Comment éviter de payer à la place du client ? Si ma question te semble absurde, je vais t'inviter de m'écouter quelques secondes et tu vas comprendre pourquoi c'est possible dans l'univers du cake design. Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Fanny Ouamara, pâtissière et cake designer après une reconversion professionnelle de la biologie à la pâtisserie. Sous cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat dans le cake design et principalement de la question du prix, de comment être rentable en cake design et savoir à quel prix vendre ses gâteaux, ses œuvres d'art tout en étant rentable. Aujourd'hui, je souhaite te parler des cake designers qui payent à la place des clients car ça a l'air d'être absurde comme cela mais beaucoup d'entre elles passent par ce chemin et moi-même j'ai été l'une de ces personnes qui payaient à la place du client. Alors comment est-ce possible de payer à la place du client ? En fait, voici l'histoire, elle est très simple. Voici une dame qui te commande un gâteau pour un événement. Elle te demande combien ça coûte. Toi qui ne sait pas comment fixer tes prix, tu vas prendre un prix que tu as vu chez le voisin, chez la voisine ou alors tu vas simplement prendre tes ingrédients que tu vas multiplier par 2, par 3, par 4 ou par 5 et tu vas te dire que je pense que c'est suffisant. Tu vas donner le prix à la cliente qui va te dire « Ok, ça me va » et tu vas faire le gâteau. Seulement, quand tu vas commencer à réaliser ce gâteau sur commande, personnalisé, avec des designs précis, tu vas commencer à mettre un certain nombre de temps à confectionner ce gâteau. Tu vas mettre peut-être 7h, 8h, 9h, 10h, dépendamment de la décoration souhaitée par la cliente. Et tu vas te rendre compte qu'au final, avec le prix que tu as demandé, il peut y avoir des imprévus, des designs, du matériel que tu vas devoir acheter pour délivrer ce gâteau. Et là, tu vas te retrouver en train de dépasser largement le montant que tu as donné à la cliente pour acheter son gâteau. Dépendamment du prix que tu as demandé, tu vas te retrouver en train de dépenser de tes propres poches. Mais laisse-moi te dire que ce n'est même pas encore là la plus grosse dépense. Car la plus grosse dépense que tu vas devoir payer par toi-même, c'est ton propre temps. Car le temps que tu auras pris à confectionner ce gâteau sur mesure, 7h, 8h, 9h, tu as oublié de l'inclure dans ton prix. Tu as simplement ignoré que tu étais l'élément essentiel pour transformer des ingrédients en un gâteau. Waouh ! Tu es l'ingrédient essentiel, mais tu t'ignores et tu ne te rémunères pas à la juste valeur de ce que tu apportes réellement. Et contrairement à un pâtissier, tu n'es pas un pâtissier traditionnel, tu es une cake designer, tu es un cake designer, donc tu ne vas pas t'arrêter à faire un gâteau décoré en demi-heure. Non, tu vas passer des heures à décorer ce gâteau. Tout travail mérite salaire. Maintenant que je t'expliquais comment c'est possible de travailler en payant le client, comment c'est possible de payer à la place du client, maintenant je vais te dire comment et pourquoi tu devrais l'éviter. D'abord, pourquoi éviter cela ? Simplement parce que si tu souhaites faire du cake design une activité qui génère du revenu, tu dois être en mesure de calculer tes prix rentables. Parce que si tu continues à faire ce type de commandes, ce type de prix, tu vas travailler une année, deux années, trois années, sans jamais te verser de salaire, et encore toujours être dans le rouge, et complètement débordé de commandes, mais avec un compte bancaire qui est asséché, avec un portefeuille qui est très 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 vide. Et forcément, ça va impiéter sur ta vie personnelle, ta vie de famille, sur ton niveau de vie, sur aussi ta frustration. Parce que travailler autant sans être payé, c'est frustrant. Et j'en vois toutes les semaines, je rencontre des dizaines de dizaines, ce qui me rappelent toujours le même parcours, qui ont mis énormément de temps avant de se rendre compte que pour vraiment vivre de leur passion, elles vont devoir faire quelque chose qui est un B à bas, prendre leur entreprise au sérieux, et calculer leur prix. Alors, comment sortir de cela ? C'est très simple. Première chose, arrêtez de donner des devis. Se prendre une semaine en off, pour mettre tout à plat, et travailler sur ces prix. Vous devez savoir combien vous coûte un gâteau. Il y a une question très simple à se poser, à chaque fois qu'un client vous demande un gâteau. Cette question magique, c'est ce que j'apprends lors de mes masterclass, fixer tous ces prix en une journée, en présentiel sur Paris. Pour ceux qui ne sont pas sur Paris, ce n'est pas un obstacle, car maintenant, il est possible de suivre cette masterclass en s'inscrivant à distance. Ce sera exactement le même format, le même module, le même apport et la même connaissance, qu'en présentiel, mais à distance. Donc si tu es intéressé pour assister à cela, je t'invite à aller dans la barre d'informations, à cliquer sur le lien et pouvoir t'enregistrer pour recevoir les informations par rapport à cette masterclass en présentiel ou à distance, sur comment fixer tous ces prix. C'est une journée entière, en totale immersion dans ton business, dans tes prix, dans tes chiffres, dans tes saveurs, dans tout ce qui fait ton business, afin que tu sortes de là, transformé radicalement comme les femmes que j'ai déjà accompagnées et dont tu pourras suivre les témoignages en t'inscrivant dans la liste juste en dessous. J'accompagne des personnes qui soient devenues que des designers, professionnelles et rentables avec ma méthode en 5 étapes, afin qu'en quelques mois simplement, de 9 mois, 12 ou 15 mois, selon la cible que tu veux toucher, je vais t'accompagner de A à Z à devenir une case designer professionnelle et rentable avec ma méthode, mes process qui sont déjà très calibrés, très carrés pour faire des choses standardisées qui donnent toujours le même résultat visuellement et gustativement et dans quelques mois, tu pourras être cette case designer professionnelle, rentable, avec sa clientèle qui sait comment vivre de sa passion. Si mon offre t'intéresse, je t'invite à te l'enregistrer simplement et on pourra continuer l'échange de l'autre côté de cet écran. Maintenant, tu sais comment éviter de payer à la place du client, je te laisse prendre ta décision et de changer radicalement cette anomalie dans ton business qui ne va pas te permettre de te développer. Très souvent, des gens mettent énormément de temps avant de prendre conscience. C'est du temps perdu. Le temps ne se rattrape pas. Alors, gagne ton temps et fais-toi accompagner sérieusement, en profondeur, pour comprendre comment tu peux vivre du cake design et comment tu ne peux pas vivre du cake design. Si tu as aimé, tu me laisses un petit pouce, un commentaire ou alors tu t'abonnes à ma newsletter pour ne pas manquer mes prochaines emails privées avec des conseils, des astuces pour vraiment bouger ce marché du cake design. Sous-titrage Société Radio-Canada